Du 11 au 14 juillet, la station de Valménier, accueillie pour la quatrième année consécutive, une compétition de crossfit. Ce sport combine la force athlétique, l'haltérophilie, la gymnastique et les sports d'endurance. Les athlètes courent, râment, sautent, déplacent des objets, pratiquent des mouvements olympiques d'haltérophilie, ainsi que des exercices au poids du corps. Durant 4 jours, 660 athlètes, répartis en équipes de 4, 2 filles et 2 garçons, se sont affrontés pour décrocher le titre de l'équipe la plus fitte des Alpes. Les Valménier Frodon, c'est un show à l'américaine, où les athlètes doivent réussir plusieurs dizaines d'exercices. Cardio, muscles et mental sont mis à dure épreuve à plus de 1800 mètres d'altitude. L'objectif, qualifier son équipe, réussir les différents modes pour parvenir à la finale. Au programme, le jeudi, cérémonie d'ouverture, puis place aux épreuves. Vendredi, le cardio est mis en avant, avec un trail malheureusement annulé en cours de route pour des raisons météo. Tout le samedi, des épreuves en continu avec la nouveauté de l'édition, une nocturne suivie d'un buffet convivial. Le dimanche, fin des épreuves, est remise des prix avec 6500 euros de cash prize pour le top 5 élite. L'organisation de la compétition, pilotée par la station, se faisait en partenariat avec les équipes de la plateforme Scoring, les coachs et entraîneurs de la fondation LFT et le soutien de l'association Rocky Contest.